bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo jour 2 sur le verbe aller nous sommes jeudi 14 mai tout d'abord on se remet en tête donc le tableau de conjugaison du verbe aller au présent et on va lire ensemble chaque conjugaison ça donne je vais tu vas il va alors v a i s v a s v a c'est vraiment un verbe coquin le verbe aller c'est à dire qu'il se termine en e r mais il se conjugue pas du tout comme un verbe en e r toi à l'oreille tu l'entends je vais tu vas il va ça ne te paraît pas bizarre mais voilà il faut quand même l'apprendre par coeur donc je vais v a i s tu vas v a s il elle ou on va nous allons vous allez et il avec un s elle avec un s vous v o n t tu vas devoir sortir ton cahier bleu le cahier de leçons et le préparer on va laisser une trace dedans de tout ça tu vas donc prendre ton cahier bleu et écrire à toi alors tu prends une nouvelle page c'est le cahier bleu dans les leçons donc côté français tu vas prendre une page toute seule tu vas commencer là haut compter trois points à partir de la marge et écrire le verbe aller au présent c'est le titre de ta leçon et tu as ensuite sauter deux lignes mettre ça fait une ligne deux lignes mettre un point à la marge et là tu vas recopier toutes tes conjugaisons ça fait je vais v a i s tu vas v a s il elle ou on va nous allons vous allez il avec un s elle avec un s vous alors tu les recopie bien proprement pour pour pouvoir les relire plus tard applique toi mais ne traîne pas trop la vidéo elle est assez longue quand même donc donc on y va fait pause alors je te montre maintenant la petite feuille rappel en fait le petit mémo que peut-être tu vas accrocher quelque part dans un endroit de ta maison devant lequel tu passes souvent et en fait ce petit mémo il va te servir à essayer de te faire des petits quiz tout seul tout seul des petites questions c'est à dire que par exemple si d'un coup je te dis cache tu vas enfin voilà cache le verbe sur tu tu caches et va falloir que tu dises sans regarder comment ça s'écrit là du coup ça serait il faudrait que tu caches et que tu dises v a s donc dans un premier temps je te laisse t'interroger comme ça tout seul sur ben voilà sur les conjugaisons tu caches avec ta main juste le verbe et tu essaies de dire comment il s'écrit tu essaies de le faire trois quatre cinq fois ça dépend ça dépend d'à quel point tu connais déjà cette conjugaison là et quand c'est terminé on se retrouve pour les exercices on y va pour faire les exercices il va toujours falloir que tu conjugues le verbe aller donc maintenant tu vas essayer de cacher ta feuille de voilà ta feuille et mes mots pour pas l'avoir sous les yeux parce que maintenant il va falloir que tu commences à essayer d'aller chercher dans ta mémoire pour te souvenir comment s'écrit le verbe aller si vraiment tu as un doute au début tu peux regarder mais au fur et à mesure il va falloir éviter de retourner ta feuille on y va le premier exercice tu complètes les phrases avec le pronom personnel qui convient c'est à dire que là le verbe il est déjà conjugué regarde la première phrase ça fait par exemple va à l'école va au cinéma VAS va chez sa grande soeur VA vont chez le médecin allons courir autour du stade aller dîner chez vos amis et ces deux enfin voilà normalement c'est pas très compliqué il ya juste à remettre le bon pronom personnel s'il ya le choix entre deux tu n'en mets qu'un voilà et puis moi dans la correction je mettrai les deux le deuxième exercice cette fois tu vas compléter les phrases en conjuguant le verbe aller c'est à dire que là ça va être à toi de trouver les bonnes formes nous chez les voisins il ce qui est pendant trois jours mathéo ou chez le dentiste bon tu m'as compris il faut juste que tu conjugué le verbe aller aller c'est parti justement ne traîne pas on a quand même beaucoup d'exercice aujourd'hui puisqu'on va faire la feuille entière recto verso il ya juste des petits mots à écrire je suis sûr que tu es un champion tu vas t'en sortir sans problème allez fait pause c'est parti attention maintenant ça va être la correction donc si tu n'as pas fini tes deux premiers exercices tu fais pause et tu termines sinon on se retrouve tout de suite pour la correction aller dans l'exercice 1 ça donnait je vais à l'école tu vas au cinéma il ou elle va chez sa grande soeur bah oui là du coup va ça pouvait aller même on aurait pu même rajouter un on va chez sa grande soeur ça marchait aussi ensuite il avec un s ou elle avec un s vont chez le médecin vont nous allons courir autour du stade vous allez dîner chez vos amis je pense que là normalement ça a été pour toi juste il fallait faire bien attention sur le tu vas parce qu'on a un s à la fin de va le tu il a toujours son s en laisse donc là on pouvait on pouvait savoir que ce n'était pas il ou elle ou on exercice 2 nous allons chez les voisins vérifie que tu ne t'es pas trompé en écrivant ils vont skier avec un t mathéo va chez le dentiste via tu vas v a s le tu a toujours son s en laisse au marché je vais chez marion ce soir laura et joséphine vont au restaurant v o n t si tu as réussi sans erreur et surtout sans regarder ton petit mémo c'est que tout va bien et que tu ça y est tu tu as bien retenu la conjugaison du verbe aller sinon avant de passer à la suite relis encore une fois ta table de conjugaison cache la entraîne toi à cacher avant enfin voilà essayer de la retenir par coeur l'épeler juste déjà à la voix et ça devrait t'aider pour faire la suite l'exercice suivant c'est l'exercice 3 puis l'exercice 4 pour l'exercice 3 tu vas devoir compléter les phrases avec la forme d'aller soit va v a soit v a s donc fais bien attention ça dépend à chaque fois du pronom personnel ça dépend du sujet je ne te donne pas plus d'indices normalement souviens toi celui qui porte son s en laisse sais tu voilà je les dis pour l'exercice 4 tu vas relier d'un trait le sujet et le verbe la forme du verbe aller qui correspondent et la fin de la phrase c'est à l'école voilà ça fait par exemple je vais à l'école et ça fait ça pour toutes les phrases si ça peut t'aider en tout cas à trouver la bonne forme je te laisse faire pause et travailler tranquillement attention je vais bientôt montrer la correction donc si tu n'es pas prêt tu ne relance pas tu refais pause et tu continues on y va pour la correction sinon donc complète avec va ou va mon grand-père va se coucher bon oui on peut le remplacer par il il va se coucher tu vas faire des courses tu as toujours son s en laisse il va faire du sport tu vas chez ta mamie le s en laisse pour tu aujourd'hui tu vas chez le coiffeur même chose le s en laisse et enfin mathieu va chez son papa mathieu on peut le remplacer par le pronom personnel il donc il va chez son papa v1 pour relier d'entrée le sujet le verbe qui correspondent ça ça donnait mes copains vont à l'école je change de couleur et ça donne vous allez à l'école tu vas tu as toujours son s en laisse c'est lourd mais à la fin tu vas t'en souvenir tu vas à l'école nous allons à l'école léonie alors léonie on peut la remplacer par elle elle va à l'école v1 et enfin le dernier super facile je vais à l'école voilà j'espère que ça a été pour toi et on passe à la suite la suite c'est l'exercice 5 et l'exercice 6 la bonne nouvelle c'est que ce sont les deux derniers la mauvaise la mauvaise pardon c'est qu'il va falloir plus écrire alors on y va pour l'exercice 5 il faut que tu réécrives les phrases avec le nouveau pronom personnel vous allez faire des courses il va falloir que tu transformes la phrase en changeant vous en tu ça va donner tu vas faire des courses voilà donc à toi d'écrire correctement nous allons à la campagne je vais à la campagne je vais peut-être pas tout faire non plus à toi de réécrire les phrases en mettant donc là les verbes à la bonne forme pour l'exercice 6 tu vas réécrire les phrases alors toujours pareil en changeant de sujet c'est à dire que edgar va jouer de la trompette tu le transforme en edgar et emile vont jouer de la trompette d'accord donc en fait c'est un peu le même exercice qu'au dessus sauf que cette fois on ne te donne pas le pronom personnel on te donne un nom comme sujet donc l'exercice un petit peu plus un petit peu plus compliqué mais je suis sûre que tu vas t'en sortir allez je te laisse tranquillement posément me faire ces transformations et puis on se retrouve ensuite pour la correction à tout de suite attention c'est bientôt la dernière correction si tu n'es pas prêt refais pause si tu as continué c'est que tu étais prêt on va donc voir tout ça vous allez faire des courses ça devient tu vas faire des courses le tu as toujours son s en laisse je vais te faire une belle affiche pour ça je te promets juste après nous allons à la campagne ça devient je vais à la campagne vis je vais à mon travail ça devient nous allons à deux ailes on s à notre travail tu vas chez le médecin ça devient vous allez chez le médecin mais tu as c'est rigolo je me rends compte que j'ai mal mis la correction de l'exercice si j'ai mis que le premier on va faire du coup la première la première phrase on se retrouve juste après pour la suite alors edgar va jouer de la trompette edgar et emile du coup on pourrait remplacer par il avec un s ils vont jouer de la trompette v ont c'était la dernière forme du verbe ali donc je te retrouve tout de suite pour la suite de la correction de l'exercice 6 6 pardon donc me revoilà avec l'exercice complet je sais pas pourquoi j'avais oublié la fin alors on reprend donc le début on l'a déjà fait edgar va jouer de la trompette ensuite les filles vont acheter du beurre ça devient la fille va acheter du beurre elle est toute seule c'est comme si on disait elle elle va acheter du beurre et enfin tu vas courir avec le chien ça devient mon frère c'est comme mon frère c'est comme si on disait il c'est singulier masculin il va courir avec le chien juste via bon j'espère que ça s'est bien passé pour toi le verbe aller je vais essayer d'en mettre dans la phrase du jour de demain comme ça on verra si vraiment tu le maîtrise bien celui là alors attention c'est pas juste retenir pour réussir les exercices il va falloir retenir parce que dans la vie de tous les jours et soit à l'école pour le moment le verbe aller tu vas très 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 souvent t'en servir donc cette case là retiens la bien retiens bien son emplacement dans ta tête parce que vraiment c'est très souvent que tu vas l'ouvrir allez je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve vendredi au revoir